oui bonjour tout le monde c'est jean philippe aujourd'hui je vous propose une recette super rapide à faire c'est ce qu'on appelle des wanpo pasta et là ce sera viande hachée pourquoi wanpo parce qu'en fait on est tout dans la cuve il n'y a pas de fonction dorée on y va directement donc pour cette recette c'est pour quatre personnes là j'ai 280 grammes de coquilles vous pouvez prendre des spaghettis ou autres là vous avez une petite boîte de tomates pelées du sel et du poivre là j'ai quatre oignons blancs que j'ai épluché là j'ai 400 grammes de viande hachée c'est de la viande hachée congelée et puis là j'ai 300 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf émietté et bien vous allez voir c'est très simple c'est parti pour la recette allez c'est parti je mets les coquillettes je vais mettre tout de suite mon bouillon composé de 300 millilitres d'eau et d'un cube de bouillon de bœuf voilà ça doit recouvrir au ras mes coquillettes ensuite je vais ajouter et bien ma viande hachée je mélange je vais ajouter ensuite et bien les tomates pelées je vais rajouter mes oignons ensuite un petit peu de poivre là c'est selon votre convenance moi pour le sel j'attends et bien le moment de la dégustation pour voir si c'est assez salé là je regarde au niveau de l'eau je vais rajouter 100 millilitres et ça devrait suffire et bien maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire il n'y a plus qu'à programmer notre cuisson elle va programmer une autre cuisson j'en profite pour vous dire que moi j'ai pas mis bien d'herbe j'ai rien rajouté vous pouvez tout à fait imaginer pourquoi pas mettre des épices mettre du persil du thym là c'est chacun fait un petit peu comme il veut moi comme j'ai des enfants à la maison et bien ils sont un petit peu difficile parfois donc je mets rien allez là je me mets en position manuelle en cuisson rapide ou cuisson sous pression pour les nouveaux appareils là comment je fais je regarde le temps indiqué sur le paquet de coquillettes et je divise par deux pour ma programmation cuisson là j'avais 8 minutes donc je divise par deux ça va me faire quatre minutes je fais ok avec un départ immédiat je n'oublie pas d'enlever ma cuillère sinon ça va pas le faire pour fermer le couvercle et bien maintenant je ferme mon couvercle et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette allez la cuisson est terminée on va arrêter notre coupe et on va l'ouvrir il ne reste plus qu'à mélanger et bien tous nos ingrédients et de servir cela chaud et bien écoutez je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes j'avais Sous-titrage ST' 501